Oui, bonjour à tous. Tout d'abord, merci aux camarades qui ont réalisé cette discussion. J'ai apprécié les interventions qui ont été faites. Je vais donner un point de vue très différent. Je vais vous poser la question d'un point de vue d'un militant communiste qui habite la commune de Vaud-en-Val. Je vais vous exposer une situation très simple et je vais vous exposer la grande difficulté des camarades de Vaud-en-Valin, celle de Lucas notamment ou d'Amiène, face à cette situation. Je vous prends un quartier qui s'appelle la Balme où les dealers effectuent des contrôles d'identité à l'entrée du quartier où quand il y a une opération de police et qu'il y a quelques arrestations, 30 à 50 % des loyers ne sont pas payés le mois suivant où le taux de chômage du quartier pour les moins de 35 ans frône les 70 % ou quand des habitants se plaignent du trafic, de la grossièreté, de la saleté et de la violence, leurs voitures sont brûlées ou leurs enfants agressés pour être plus directes. On est aussi dans une situation où la police sait mais n'a pas les moyens ou n'a pas la volonté. Je n'arrive pas à trancher. Et face à cette situation, comme militant communiste, on est totalement désarmé. Par contre, ce que nous constatons avec lucidité, c'est que dès qu'un gamin de ce quartier a un diplôme et un emploi, il s'en va. Et ça, c'est un vrai problème. Pour que ça change, il faut qu'il y ait des gens à l'intérieur qui changent et qui fassent changer le quartier. Le souci, c'est que dès qu'il y a un vecteur de changement où le gamin ou la gamine fuit, d'ailleurs, le quartier en question, je vous le dis, les fils s'en vont très rapidement, très, très rapidement pour des raisons de survie. Mais ces gens-là qui veulent faire changer, ils s'en vont et ils sont abandonnés par l'État. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas délinquants se sentent abandonnés. Parce que quand, et Lucas comprendra ce que je veux dire, quand un monsieur se plaint du bruit à 3 heures du matin parce qu'il est métallurgiste et qu'il se lève à 5 heures et que sa voiture brûle et qu'il va au commissariat de Vaud-en-Velin et qu'on lui dit « Monsieur, il ne faut pas les embêter, vous s'habillez à quoi vous. » « Vous saviez ce que vous risquiez en vous plaignant ? » Le monsieur en question a milité dans une jeunesse communiste des pays de l'Est. Le monsieur en question a votre Front National depuis quelques années. Et quand je vous dis qu'il s'est plaint auprès des services de police de la ville, c'est quand la ville était communiste. Et cette situation se répète et là, avec le confinement, avec l'extrême précarité, la violence est en train d'atteindre et la délinquance et les effets sur la population. À la limite, la délinquance ne m'intéresse même pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur les hommes et les femmes qui veulent vivre tranquillement, qui veulent travailler et élever leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Avec le confinement, cette violence est en train de devenir délirante. Et j'aimerais que collectivement, au parti, nous trouvions une solution pour répondre à ce questionnement qui est aujourd'hui agité par le pire des populismes qui nous fait croire que la seule répression est la solution, mais ne pas tomber non plus dans la solution inverse en pensant que ce n'est que par le travail social et éducatif. Il va falloir trouver une voie médiane, surtout dans une société qui est bouffée par le chômage et qui est bouffée par un individualisme délirant. J'ai apprécié la remarque de quelqu'un qui disait aujourd'hui le trafic, la délinquance, c'est une manière aussi de réussir socialement. Quel modèle de société on propose aussi à une partie de la jeunesse qui se sent attirée par des activités illégales parce qu'elles ont l'impression que c'est leur seule solution de réussir ? Qu'est-ce qu'on propose à un certain nombre de délinquants qui sont diplômés et qui ont définitivement abandonné l'espoir de trouver un emploi et d'avoir une vie digne et honnête ? Et ça, comme communiste, je me sens, et comme militant communiste depuis plus de 15 ans, je me sens un peu désarmé collectivement. Merci à tous.